La Palachi Trail, c'est de l'aventure. Nous sommes toujours sur la Palachi Trail. Nous avons quitté les sentiers de montagne. On a traversé une petite vallée et là maintenant on est plus enfoncé dans de la forêt. Cette forêt est cernée par des petits cours d'eau. Il va falloir les traversées. Il y a probablement des ponts, des pierres, donc je ne sais pas. On va voir. Nous suivons toujours les petites rivières, ces petits cours d'eau qui courent à travers le Palachi Trail. On sort un petit peu de la forêt. Et ce qui est étonnant, Virginie, sur ses chemins de randonnée, c'est que la forêt est très dense, c'est très compact, mais il y a des maisons qui se sont installées au milieu de la forêt. Et c'est très surprenant parce qu'on ne les voit pas ni des sentiers, ni de la route. Et il y a des gens qui habitent au milieu de la forêt, comme Robin Desbois, avec la petite rivière qui coule. Ce qui est sûr, c'est que quand on construit sa maison ici, il faut aimer la solitude. Toutes les petites rivières et les cours d'eau qu'on a croisés depuis plusieurs heures, atterrissent, tombent dans cette grande cascade. Et là, je ne sais pas comment vous définir ça, mais je me sens vraiment petit petit. Il y a la cascade derrière, les ruisseaux, et une immense forêt hyper compacte. Ça fait presque peur. On se sent petit et on perd vite ses repères. Donc on va essayer de retrouver le sentier et de retrouver la civilisation.